Bienvenue pour cet événement de l'école de musique de la Maison pour Tous de Saint-Aubin-le-Clou. Donc juste quelques informations. Donc la Maison pour Tous, c'est une association dont le siège social est à Saint-Aubin-le-Clou, qui évidemment présente une école de musique, mais pas qu'une école de musique, il y a d'autres pôles. Vous avez le pôle sportif, vous avez le pôle solidarité avec la friperie solidaire, bac à sac, même si elle n'est pas dans les locaux de la MPT, elle fait partie de la MPT. On a aussi le pôle bien-être, le pôle loisirs créatifs, le pôle culturel, qui comprend donc l'école de musique et l'école d'art plastique. Voilà pour présentation rapide, j'ai peut-être oublié des choses, je me ferai gronder après, mais ce n'est pas grave. Pour aujourd'hui, c'est l'événement fédérateur de l'école de musique. 80 musiciens qui sont présents, qui sont là, impatients de jouer, de vous présenter leur travail qui a débuté aux alentours du mois de janvier. 9 professeurs de musique qui sont présents, qui sont investis tout au long de l'année et qui donnent de leur temps pour faire le plaisir des petits et des grands. Ce spectacle, c'est trois artistes, Camille, Pascal, Manu, qui nous ont offert les mangeurs de mots. Et donc, vous allez voir un spectacle autour de la musique et des mots. Un spectacle qui va durer environ 45 minutes, qui va vous transporter, qui va vous faire découvrir un univers. En tout cas, nous, on a eu quelques moments privilégiés et en espérant que ça va vous faire vibrer pendant tout ce temps-là. Ensuite, on se retrouve quand même au fond de la salle avec la buvette à boire, à manger et bien sûr des temps d'échange. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour ce qui se passe à la maison pour tous, puisqu'on a d'autres activités en dehors des pôles, notamment des activités autour de la biodiversité, autour du numérique, qui peuvent aussi être intéressantes pour les petits et les plus grands. Je vous souhaite un merveilleux spectacle. Voyagez bien et on se retrouve dans 45 minutes. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ordinateur Pharmacie Politique Anticonstitution Nez Le Mort Confiction Participatif Ture Démocratie Zembeau S'il avait des mots, Phileas? Saucisson Il avait des sous Phileas Zembeau Il en achèterait, il en dirait autant qu'il pourrait Le dimanche, il aimerait bien dire à ses parents Travail Et si on allait à la fontaine ou dans le parc On achèterait une glace à la fraise et alors là on serait bien Une soupe? Mais si déjà au moins il pouvait leur dire D'or Et à l'école A ceux qui l'embêtent Il aimerait bien leur dire En plume Ça suffit Ornique Arrête de m'embêter, j'aime pas quand tu m'embêtes parce que ça me donne envie de pleurer Mais je voudrais pas pleurer de m'entendre parce que ça me ferait trop plaisir Et propre Si au moins ils pourraient leur dire Stop Liberté Très Sucre Baleine Torturie Bacorette Salade Branche Hypoallerginique Hippocampe Quand il croit Cybèle dans la rue Phileas il aimerait bien pouvoir lui dire Oh Cybèle Tu es tellement jolie et puis ton J'aime beaucoup ton sourire et même que ton sourire il me donne envie de sourire aussi Peut-être il pourrait juste commencer par lui dire simplement Ah oui Cybèle Il y en a pas deux comme elle Quand Phileas il la voit Ça lui fait des trucs Des trucs bizarres partout dans le corps Ça lui chatouille là dans le ventre Ça lui pique dans la langue et puis sous la langue et puis Et puis il se sent devenir tout rouge Comme l'estrise Cybèle Elle habite dans le même immeuble que Phileas au premier étage Phileas lui il habite au rez-de-chaussée Et Philemon il habite au deuxième étage Philemon il a beaucoup d'argent Ses parents ils lui achètent tous les mots qu'il veut Et ça c'est très énervant surtout quand il croit Cybèle Ah Cybèle ma chère Cybèle tu es Cybèle dans tes yeux il y a des signes majestueux T'as brûlé douce comme la mouche et ton sourire pétillant comme tes yeux et tu sens la lavande Bleu Quand Phileas il voit Philemon parler à Cybèle ça lui fait des mal partout dans le corps Ça lui dort le ventre Il se sent tout rouge Mais pas un rouge cerise Un rouge feu Un rouge Qui lui monte de dedans Et qui lui donne envie de crier Arrête Arrête T'es pas le droit de la fête Tu dis n'importe quoi T'es passé du blabla Arrête T'es pas le droit de la fête Tu dis n'importe quoi T'es passé du blabla Arrête T'es pas le droit de la fête Tu dis n'importe quoi T'es passé du blabla D'un coup T'es pas le droit de la fête Tu dis n'importe quoi Tu dis n'importe quoi T'es pas le droit de la fête Pouf T'es pas le droit T'es pas le droit J'ai pas le droit de la fête J'ai pas le droit traîn' Sous-titrage ST' 501 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 Aller toi, aller toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller toi, aller toi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501